Alors c'est très simple. On est venu ici parce que c'est un congrès incontournable en Europe. Bonjour à tous, chers confrères, chers amis. Alors je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à Bruxelles pour cette troisième édition de notre conférence internationale de dentisterie adhésive et esthétique. Ça m'a l'air d'être un très très beau congrès qui s'annonce. Le programme était super alléchant, c'est pour ça qu'on vient à chaque fois. Les présentations d'Alain Perceval, c'est toujours très très joli. Il nous fait des trucs de fous en intro. Sidae, again, as a speaker, I'm very impressed with the high level of education that they offered at this particular venue. So I found it very pertinent that all speakers had a very good synchronicity in the topics that were required. Mon ressenti sur cette première matinée, c'est qu'on a assisté à une très 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 belle conférence d'un très grand monsieur de la dentisterie, qui est maurofrade et Annie. Il m'est venu quand même le sentiment que les temps orthodontiques, le recours à l'orthodontie pourrait être proposé dans un très très grand nombre de cas qui ont été montrés. Et je pense que c'est probablement une des voies qu'il va falloir investiguer pour le futur, placer l'orthodontie au cœur de la dentisterie biomimétique. Pour moi, c'est toujours que je puisse parler avec le dentiste, c'est très très important. Les techniciens dentistes ont beaucoup de problèmes avec la communication dentiste. Pour cette raison, j'ai toujours l'occasion de parler avec les gens dentistes. Pour nous, les techniciens dentistes sont très importants. Je suis parisien, il y a à peu près 300 Français. C'est très agréable de faire une sorte de bain de foule avec des gens qui ont tous la même mentalité de progrès, de formation. Je me sens bien ici. Le futur du métier, je le vois qu'on va faire dans la bouche de notre patiente, qu'est-ce qu'on aimerait faire dans notre.